La robe à chanter José se réveilla et Marie lui dit de partir jusqu'à le frigo soit plein Le dragon était si triste qu'il allait à la montagne à pléocéane Quelles semaines plus tard, la princesse Marie vit une robe en promotion Tellement ravie, elle demanda à son père si elle pouvait l'acheter Mais il n'était pas d'accord C'est trop dangereux d'aller à la montagne à pléocéane Elle était si nerveuse qu'elle ne s'échappa pas en cachette Elle trouva un guide La nuit tombée, ils montèrent un camp avec du tissu et des barres de métal qu'ils avaient apporté auparavant Fatigués, ils allaient dormir Le lendemain, Ircile, le guide, entendit un bruit énorme et sentit que le sol trembla C'était une avalanche Alors il alla réveiller la princesse et ils partirent à toute vitesse Mais l'avalanche les rattrapa José, rentrant chez lui dans sa caverne, vit deux personnes poursuivies par l'avalanche Il se précipita alors pour les sauver Après toutes ces émotions, José redescendit Ircile et Marie au royaume de Yalia Le jour d'après, Marie demanda à José de l'amener derrière la montagne océane Au magasin Ariane Plus tard, elle acheta la robe qui était magique Marie l'enfila et vit la couleur de José changer et ses membres rétrécir Puis une minute après, la princesse vit un chevalier Un mois plus tard, le chevalier José demanda à Marie s'il pouvait se marier Alors elle accéda Et il fécu heureux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada